Bienvenue les amis astros, où que vous soyez sur cette planète et dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quatrième chronique variabiliste aujourd'hui, Betelgeuse. Parmi les étoiles variables, les favorites des observateurs sont sans conteste les étoiles géantes rouges régulières à longue période. Ces étoiles sont aussi appelées Myra, en référence à la plus représentative d'entre elles, j'ai nommé Myra Séti dans la constellation de la baleine. Alors je vous en ai déjà parlé dans les chroniques précédentes et je vous laisse un lien vers la playlist là-haut. Les Myra. Alors les Myra sont des étoiles variables dont on connaît et je mets des grosses parenthèses quasi parfaitement la courbe, entre parenthèses encore une fois, moyenne de périodicité. Ce sont des étoiles géantes rouges qui se trouvent actuellement au deuxième stade de leur évolution stellaire et elles finiront par expulser leur enveloppe externe en une nébuleuse planétaire et se transformer en naine blanche. Voilà, je referme la parenthèse. Revenons à notre sujet Betelgeuse. Betelgeuse est une super géante rouge. Elle est 950 fois plus grande que le Soleil et est 22 fois plus massive. Voilà, c'est une des plus grandes étoiles que l'on connaisse. En temps normal, donc Betelgeuse est cataloguée en étoiles variables semi-régulières. On va la qualifier également de pulsante, variable pulsante. Pourquoi pulsante ? Parce qu'elle va augmenter son volume et diminuer son volume. Voilà ce qui fait sa variabilité. Si on devait placer Betelgeuse à la place de notre Soleil, lorsqu'elle va avoir son diamètre le plus petit, elle aura un diamètre qui va englober l'orbite martienne. Vous voyez, c'est quand même énorme. Et lorsqu'elle va grandir, lorsqu'elle va pulser pour grandir, sa taille va englober l'orbite de Jupiter. Donc là, c'est immense. Voilà, donc elle va diminuer, grandir, diminuer, grandir et on l'appelle donc une pulsante. Ces pulsations ont une semi-période à peu près connue de 5,7 ans. Il y a d'autres périodes intermédiaires dans cette période de 5,7 ans. Mais ça, je vous laisse le découvrir sur Internet, sur des livres, etc. Renseignez-vous. Les variations de luminosité de Betelgeuse va suivre effectivement ces pulsations. Et en même temps, lorsqu'elle va grossir et diminuer, elle va aussi éjecter dans l'espace des nuages de matière qui vont se refroidir et qui vont également voiler, passer devant l'étoile. Il y a deux facteurs de variation de luminosité. D'une part, la pulsation au niveau de la taille, forcément. Et également, les éjectas de matière. Et ces matières éjectées vont se refroidir pour devenir plus sombres. Et vont parfois passer devant ou se placer devant l'étoile, entre nous et l'étoile, et venir voiler, masquer la luminosité de l'étoile. Voilà pour les deux facteurs de variation de lumière de Betelgeuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Betelgeuse ces derniers temps ? Vous l'avez tous vu, lu, dans des articles scientifiques, dans la presse, etc. Ou sur des chaînes YouTube. Betelgeuse a commencé à perdre de sa luminosité. Mais finalement, beaucoup plus, beaucoup plus que prévu. Voilà. On attendait un minima à peu près à 1,2, 1,3 de magnitude. Et elle est descendue à presque 2 en magnitude. Donc là, effectivement, il y a eu quelque chose. Et on a fait beaucoup coup les dents, qu'on a beaucoup parlé. Et on s'est posé la question, voilà, est-ce que Betelgeuse va finir sa vie, puisqu'elle est au deuxième stade de sa vie stellaire. Le troisième stade étant, eh bien, l'explosion supernova. Ben, voilà, on s'est posé la question. Alors, depuis, la courbe est remontée, la courbe de luminosité est remontée. Donc, l'hypothèse d'un éjectat de matière plus sombre qui aurait voilé Betelgeuse risque d'être l'hypothèse la plus probable. Alors, bien entendu, moi, ce que j'ai pu faire, puisque, voilà, une étoile variable qui défraie la chronique comme ça, et surtout Betelgeuse qui est facile à observer, je me suis dit, je vais suivre l'évolution de luminosité de Betelgeuse. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pour suivre cette évolution, pas besoin de puissants instruments. Inutile d'avoir un 200, un 300 ou un 400 mm d'ouverture. Inutile de sortir une barre l'eau x2, x3 ou x5. De toute façon, en plus, vous allez perdre en luminosité avec une barre l'eau, et donc, vous n'allez pas pouvoir estimer correctement la magnitude de cette étoile. Et une simple paire de jumelles, en fait, suffit. Une petite lunette de 50, 60, 70 mm suffit amplement pour observer Betelgeuse et les variations de luminosité. Alors, je me suis dit que j'allais, bien, commencer à noter les luminosités et les magnitudes de Betelgeuse. Mais voilà, il y a un petit problème. Alors, je vous explique mon problème. Enfin, mais, il y a deux problèmes. Je vous explique mes deux problèmes. Je me suis donc rendu sur le site Internet de l'AFOEV, l'Association d'Observation Française des Étoiles Variables, pour aller chercher des cartes de référence avec des étoiles de référence pour pouvoir comparer la magnitude de Betelgeuse. Et là, en cliquant sur la constellation d'Orion, au niveau des cartes, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune carte de référence et que Betelgeuse n'était pas une étoile au programme de l'AFOEV. Les raisons en sont simples, tout simplement parce que quand on veut observer une étoile variable, il faut des étoiles de référence assez proches. généralement, suffisamment proches pour être observées, soit avec une paire de jumelles, soit à l'oculaire. Mais voilà, il n'y en a pas. Donc, les étoiles de référence sont éloignées, vraiment très éloignées. Et il m'a fallu, à un moment donné, me dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais prendre Stellarium et puis je vais aller chercher des étoiles de référence. Alors, la difficulté, c'est de trouver des étoiles de référence qui ne soient pas elles-mêmes des étoiles variables. Comme par exemple, j'en ai noté quelques-unes, je voulais prendre Rigel, mais Rigel, c'est également une étoile variable pulsante. Donc, Alnitac, c'est aussi une étoile variable pulsante, semi-régulière. Il y a aussi des binaires à Eclipse qui sont très proches, comme Mintaka, comme Aldebaran. Donc, tout ça, ce sont des étoiles qu'il faut écarter. On ne peut pas s'en servir comme étoile de référence. Donc, avec Stellarium, j'ai sélectionné, alors que j'ai la liste, j'ai sélectionné certaines étoiles. Donc, alors, il y a Pollux, vous pouvez utiliser Pollux, qui est à 1,15 de magnitude, Regulus, qui est à 1,35 de magnitude, Bellatrix, qui est à 1,6, Elnat, qui est à 1,65, Mirfac, qui est à 1,75, et Castor, qui est à 1,9 de magnitude. Pour des magnitudes plus lumineuses, j'ai également choisi Procyon, qui est à 0,4, et Arcturus, qui est à 0,65. Alors, 0,65, c'est à prendre avec des guillemets, parce que, normalement, Arcturus est à magnitude apparente de 0,15, mais, comme elle est basse sur l'horizon, la magnitude est réduite par l'atmosphère à 0,65. Voilà. Donc, muni de ces étoiles jalons de référence, je me suis mis à observer Betelgeuse. Mais voilà, deuxième problème, la météo. Il faut dire que le mois de janvier, février et début mars n'ont pas été très, très, très clémentes. Il n'y a vraiment que fin mars, là, c'est un dernier temps que la météo était propice à l'observation, ce qui fait que je n'ai pas observé énormément, j'ai pas fait de bonnes observations, j'en ai écarté de nombreuses, parce que même si, parfois, j'avais un ciel dégagé, le moindre voile, la moindre brume, le moindre petit nuage, eh bien, pouvait occulter, faire perdre de la précision en luminosité, aussi bien en direction de Betelgeuse que vers les étoiles de référence. Et donc, de toute ma liste d'observation, il m'a fallu être très sévère, et je n'en ai retenu, finalement, que 9. Voilà, 9, je sais que c'est pas suffisant et pas très représentatif, mais ce sont 9 observations qui, pour moi, sont potables et valables. Alors, je vous mets la liste de ces 9 observations. La première, j'ai la liste ici, je vais la lire avec vous. La première, c'est le 2 janvier. Betelgeuse avait une luminosité comprise entre celle de Pollux et de Regulus, donc entre 1,15 et 1,35. Et moi, j'ai noté 1,3, donc plus proche de Regulus. C'est pour ça que j'ai mis Regulus entre parenthèses, dans toute la liste que j'ai faite ici. Lorsque l'étoile, parce que je prends toujours un écart, l'étoile qui est entre parenthèses, c'est celle qui se rapproche le plus de la luminosité de Betelgeuse au moment de l'observation. Le 17 janvier, entre Elnat et Mirfac, avec une prédominance vers Elnat, j'ai noté 1,7 de magnitude. Le 29 janvier, donc fin janvier, dernière observation du mois de janvier, entre Mirfac et Castor, avec une prédominance pour Castor au niveau de la luminosité. J'ai noté 1,8 en fait. Ensuite, on passe au mois de février. Que deux observations au mois de février. C'était vraiment un mois pourri. Le 5 février, j'ai noté une luminosité de Betelgeuse comprise entre Beatrix et Mirfac, avec une prédominance pour Mirfac à 1,75 de magnitude. Le 17 février, entre Mirfac et Castor, avec une prédominance pour Mirfac à 1,8. Voilà les deux observations du mois de février. Maintenant, celle de mars. Mars un peu plus propice, mais vers la fin du mois. Donc du 20 au 25. Aujourd'hui, nous sommes le 26 lorsque je tourne cette vidéo. Donc hier, c'était la dernière prise de mesure. Donc le 20 mars. Le 20 mars, Betelgeuse était entre Regulus et Bellatrix. J'ai noté 1,4 de magnitude. Le 21 entre Regulus et Bellatrix, avec une prédominance pour Bellatrix à 1,5 de magnitude. Le 23 mars, entre Pollux et Pollux, je n'ai pas trouvé d'autre étoile de référence. Elle était vraiment très semblable à Pollux. Donc j'ai noté 1,2 de magnitude. Et le 25 mars, donc hier, j'ai noté une luminosité comprise entre Arcturus et Pollux, toujours avec une prédominance pour Pollux, donc à 1,1 estimé. Voilà pour mes 9 relevés. Donc vous voyez, ce n'est pas énorme. Mais bon, je m'en suis contenté. Et du coup, j'ai sorti ce graphe, où vous pouvez voir une belle courbe décroissante depuis janvier jusqu'à à peu près, on va dire, le 21 février. Et puis du 21 février jusqu'à aujourd'hui, ça remonte tout doucement, avec une accélération vers ces derniers temps. Donc il y a quand même pas mal de petites variations. Donc là, je n'ai pas pu les noter. J'ai fait une courbe bien lisse, mais j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de petites variations. Si j'avais pu faire des observations intermédiaires et donc retenir plus de mesures que 9 mesures, je pense que j'aurais fait un graphe à peu près dans ce genre-là, avec des petites dents de site de temps en temps. Voilà, mes amis, une application de l'observation des étoiles variables. Bethelgeuse n'a pas terminé de nous rassasier en courbe de luminosité. Moi, je vais continuer mon travail. Je vous invite à observer d'autres étoiles variables, des miras ou peut-être des éruptives. Ce sera sans doute d'ailleurs le prochain sujet des chroniques variabilistes. Voilà, mes amis, à très bientôt. Où que vous soyez dans cet univers, portez-vous bien et gardez bien l'œil à l'oculaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada